Bonjour et bienvenue au studio Airy Cosmos dans lequel aujourd'hui on va recevoir Henri Seydoux qui est le fondateur de Parrot qui est le plus gros constructeur de drones en Europe bonjour bonjour alors d'abord comment est-ce que ça vous est venu l'idée de créer cette société donc moi je suis un développeur de soft donc j'ai créé Parrot il y a 30 ans et et disons il y a 20 ans il y a 25 ans le business était les télécoms je suis le principal inventeur du téléphone à reconnaissance vocale bluetooth dans les voitures d'accord ça j'en ai vendu mais des dizaines de millions puis un jour je me dis mais attention dans les télécoms les choses ne durent pas c'est comme Nokia faut chercher autre chose donc je me suis dit bon ce que je sais faire c'est des machins qui marchent avec les téléphones portables faut que je trouve dans cette veine là quelque chose à faire et puis mon idée c'était de faire des jeux vidéo en vrai voilà tu vois tu as ton téléphone portable tu as un écran tu peux aller te balader à gauche à droite qu'est-ce qui pourrait être un jeu vidéo la réalité augmentée comme avec les pokémons là d'ailleurs le produit c'est appelé air drone augmentée de réalité drone donc de fil en aiguille je te fais d'abord je bidouille des voitures bluetooth avec des caméras et puis et puis ça se passe pas très bien tu vois je vais je vais chez sony je vais chez nintendo je leur montre le truc vous savez le hardware dans notre métier nous on est obligé de le donner on le vend au prix coûtant votre truc ça marchera pas donc je me suis dit bon la voiture ça marchera pas le hardware ça marchera pas donc soyons fous je veux dire quittons les voitures faisons des hélicos des trucs qui volent il faut être plus plus fort et c'est comme ça que j'ai fait le premier drone grand public en 2011 je pense et je le montre au ces es et je le montre comme ça et je fais sans télé en trois jours le truc tu peux même pas imaginer le succès médiatique énorme et c'est comme ça que le business du drone grand public a démarré parce qu'en réalité toi ce qui t'intéresse c'est l'usage c'était plus orienté sur le logiciel les âges qui m'intéresse c'est à dire à quoi ça sert donc donc il y a eu plusieurs étapes donc la première étape c'est ça sert à jouer donc c'est ludique j'en ai vendu des millions et donc de 99 euros à 300 euros et c'est à ce moment là je me dis non mais ce truc là ça va sortir du grand public ça va devenir un objet un succès de la robotique et à ce moment là je je commence dans parotte à investir dans des startups de drones à investir dans les logiciels pour drones et parce que ma boîte de télécom marchait très bien les téléphones de voitures bluetooth ça marchait très bien et puis donc j'ai commencé à m'intéresser aux drones vraiment professionnels et puis après tu sais la high tech c'est c'est les montagnes russes très concrètement en usage professionnel on envoie dans l'aéronautique par exemple on sait qu'ils jetent ils ont et donc d'autres ont des systèmes de laser pour inspecter l'avion ça permet de gagner du temps vous c'est quoi vos cas d'usage principaux donc le drone professionnel il ya donc aujourd'hui il ya le business principal on l'appelle inspection oui donc inspection ça veut dire maintenance des infrastructures alors un pont un tunnel un pont un tunnel mais surtout les réseaux télécom tu as quatre millions de maths télécoms plantés dans la nature quand la 5g sera complètement déployée il en aura quatre millions de plus ces trucs là ils prennent le vent ils rouillent il ya des types qui doivent monter en haut pour regarder si tout est bien connecté autant monter avec un drone le les éoliennes les éoliennes faut les inspecter il faut monter là haut autant faire le tour avec un drone les champs de panneaux solaires les lignes électriques les bâtiments les toits donc inspection des infrastructures c'est un boulot énorme 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 et là c'est un gain de temps et d'économie pour les opérateurs dans ce cas un gain de temps un gain d'économie et tu peux faire beaucoup plus tu peux tu peux inspecter bien mieux l'infrastructure c'est celui que j'ai pu tester c'est le parot anafi ai alors parot anafi ai c'est le drone pro pour justement faire de l'inspection faire faire de la cartographie etc c'est le premier où le l'ai est vraiment intégré dans le drone bon parce que c'est quoi l'enjeu aujourd'hui donc imagine t'es tu es dans la campagne il ya une une éolienne il ya du vent l'éolienne elle fait je sais pas elle peut faire jusqu'à 200 mètres de haut etc donc aujourd'hui bat un pilote de drone qui arrive qui doit savoir piloter qui fait le tour de des pales d'hélices etc c'est compliqué l'enjeu c'est un technicien avec son 4x4 il clique sur la carte là où il ya l'éolienne et le drone il doit faire le boulot entièrement automatiquement l'opérateur le tour exactement et l'opérateur il est là bas si le drone il commence à faire n'importe quoi il appuie sur le bouton et on aborde la mission donc l'enjeu c'est l'automatisation à complète comme la voiture autonome c'est l'autonomie du vol et après il ya un deuxième qui est plus avec j'ai compris l'anafi usa qui a une autre version cela de l'optique de l'infrarouge alors voilà donc l'anafi usa alors l'histoire elle est intéressante donc nous on fait une jolie gopro volante qui s'appelle l'anafi on fait ça il ya cinq ans et puis un jour on est contacté par un organisme qui s'appelle le di you qui dépend du dod donc la dga américaine et ils nous disent ouais nous on monte un groupe de travail parce que on cherche à adapter la technologie des drones grand public aux usages militaires est ce que ça vous intéresse est ce que donc on leur dit oui et donc c'est comme ça qu'on a adapté le drone grand public à son usage disons militaire aujourd'hui un drone grand public c'est quoi c'est un chip d'iphone et et dans le chip d'iphone on utilise absolument tout c'est 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 faramineux c'est à dire il ya un processeur il ya un dsp un gpu un processeur neuronal il ya des encodeurs vidéo tout on utilise absolument tout ce qui peut y avoir dans le téléphone pour faire comme dans ta caméra de ton iphone quand tu prends une photo que ça encadre les visages que ça règle la lumière sur le visage etc pour mettre la même chose dans le drone ou quand ils volent autour de l'éolienne il encadre l'éolienne il fait bien la mise au point sur l'éolienne et il peut faire son vol autonome autour de lui mais du coup ça veut dire qu'à beaucoup d'usages on parle encore une fois du civil mais le spectre des usages que vous voyez c'est quoi le premier usage on l'a vu c'est faire des photos aériennes inspecter les infrastructures le deuxième usage c'est un truc qui va être lié au transport on sait que amazon travaille sur les drones depuis plus de dix ans ils ont dit dans une interview qu'ils avaient déjà investi deux milliards de dollars faut voir ce que c'est la puissance industrielle américaine et eux ils veulent faire faire du transport moi je suis de la génération qui a connu l'arrivée du pc moi quand j'ai commencé quand j'étais jeune développeur en 83 ou 84 c'était c'était le début du pc et le début du pc enfin pour nous qui étions là dedans on a bien vu que c'était une promesse mais d'une profondeur énorme 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 et personne savait vraiment à quoi ça allait servir de mettre un ordinateur sur chaque bureau et puis après des ordinateurs en libre voilà pour chaque personne le drone c'est la même chose c'est à dire que c'est une promesse énorme c'est pas du tout ces usages là si tu veux par exemple pour l'agriculture c'est très important si on arrive à améliorer ne serait ce que de quelques pourcents le la qualité des déposes d'engrais pour en mettre ne serait ce que quelques pourcents de moins pour le même pour le même résultat au niveau de la planète c'est les résultats sont sont énormes si on arrive à remplacer des milliers d'heures d'hélicoptères pour inspecter les lignes électriques et qu'on est capable de d'avoir un diagnostic est hyper bon sur les lignes électriques et qu'on sait exactement comment les maintenir et bien au niveau de la pollution c'est ça c'est un impact énorme donc le drone c'est une techno de geek disons un truc qui a émergé un peu en parallèle de l'industrie aéronautique mais dont la promesse fonctionnelle est considérable donc un nouveau monde et ça c'est cool donc on a bien compris dans le civil il ya de l'écologie de l'amélioration de l'efficacité de l'amélioration de la vie de la livraison dans tous les domaines ça va nous impacter dans les prochaines années même si on se rend pas encore réellement compte de l'ampleur dans le domaine militaire moi j'ai l'impression de voir une accélération de l'histoire notamment avec l'ukraine on sait qu'il ya eu des précédents on sait que des détournements de petits drones à droite à gauche mais là là j'ai l'impression qu'on voit la doctrine d'emploi des drones qui est en train de s'écrire en ukraine elle est en train de s'écrire et de mon point de vue disons du point de vu du développeur de soft on n'est qu'au tout tout début de ce qu'on peut faire c'est c'est même tellement disruptif que c'est difficile de le penser pour les les gens qui font des équipements militaires le fait de pouvoir sans danger en fait avoir une vision du théâtre des opérations avec un objet qu'on peut perdre et d'ailleurs qu'on souhaite perdre la plupart du fin souvent il ya je connais pas toute la doctrine d'emploi mais moi ce que j'ai compris c'est que quand ça chauffe on fait décoller le drone on va regarder ce qui se passe à trois quatre kilomètres et on le fait pas revenir parce que on n'a pas du tout envie qu'il y ait quelqu'un qui le voit dans le ciel et qui voit où il revient on s'en fiche le drone il coûte de 2000 dollars il coûte moins cher que la munition qu'on va qu'on va utiliser donc le premier truc c'est comprendre et voir ce qui se passe et il ya des noms des chiffres qui circulent je pense pas qu'ils soient vrais mais disons ils montrent disons la dimension on dit qu'au plus fort des combats les ukrainiens ils ont consommé jusqu'à 100 drones par jour ce que m'étonne pas vu la volume qu'ils en achètent il ya jusqu'à 200 drones qui volaient en même temps sur certaines opérations ukrainienne juste localement donc ils en perdent 100 par jour sur la totalité du front c'est pas étonnant voilà c'est tout à fait possible surtout qu'ils ont comme je te disais ils sont pas à cran de les ramener donc le premier truc c'est on peut voir très précisément ce qui se passe mais ça c'est que c'est que le début c'est c'est que le début le le drone c'est principalement la etek c'est le fait qu'on peut mettre du software accroché à un morceau de plastique qui vole maintenant le futur c'est l'aï l'aï il faut bien comprendre que l'aï c'est un truc disponible un ingénieur débutant en computer science il peut faire de l'aï l'intelligence artificielle l'intelligence il download les outils est ce qu'il n'y a pas un risque aussi de dérive parce que là je vais je donne un exemple sur la vie mais il ya un risque il ya un risque terrible c'était mais moi je suis pas en train de si tu veux moi je te parle en en geek si tu veux je je suis pas en train de te décrire un monde merveilleux je suis en train de te décrire le monde de la technique moi même je ne sais absolument pas où est ce que ça peut aller mais ce qui est sûr c'est que avec l'aï nous ce qu'on fait pour les drones civils ben nous on veut inspecter automatiquement des éoliennes des lignes électriques on veut que le drone y fasse le tour de 2 du mat télécom tu peux faire la même chose avec un drone armé avec la reconnaissance faciale etc de la reconnaissance faciale tu peux reconnaître les objets le camion de tel type le camouflage voilà exactement exactement et puis après tu peux coordonner les droits entre eux etc etc donc la profondeur d'usage on est en train de la découvrir et elle est énorme elle est énorme énorme et alors comment est-ce qu'on met des barrières je vais donner l'exemple de ce qui s'est passé avec la turquie engagée en libye et a priori la turquie a choisi de mettre une intelligence artificielle sur certains de ces drones pour qu'ils prennent l'initiative de pouvoir tirer j'ai lu le papier de l'onu qui documente ça donc pour rappeler donc l'onu dans un des rapports documente le fait qu'un drone turc aurait engagé une cible sans contrôle du d'aucun pilote non pas de d'humains dans la boucle et qu'ils sont trompés de cible donc donc ça a été documenté c'est quasiment la première fois que c'est documenté donc disons voilà où voilà où on en est je dirais pour rendre le tableau encore plus noir si tu veux c'est que la qualité du drone son son avantage si tu veux c'est son prix un drone ça coûte pas cher même un drone avec intelligence artificielle ce ce n'est pas cher donc le le danger que ça prolifère et est super donc de ce côté là de façon vous êtes carré vous collaborez avec les gouvernements on sait où vos drones se trouvent on sait comment également plus que ça puisque ça c'est à dire que nous on milite pour que ça soit complètement interdit de vendre des drones dont on ne sait pas ce qu'ils font deuxièmement on pense que tous les fabricants de drones doivent faire auditer leurs codes on doit pas avoir un drone où il ya peut-être des bacs d'or le fabricant il peut peut-être quand je dis peut-être le niveau de suspicion et c'est pas élevé c'est il est il est voilà il est énorme disons vous avez été audité par l'annecy ou quelque chose nous on respecte toutes les réglementations rgpd de tous les pays dans lesquels on vend nos drones donc nous on milite énormément pour que le drone soit soit sécure et c'est c'est une nécessité super important après il ya l'usage militaire le drone qui prend des décisions tout seul ça doit être interdit nous on pense que c'est 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 quand même maintenant que ça se passe et que les drones doivent se signaler les drones doivent être garantis être sûrs ne doivent pas cacher des bacs d'or et les drones militaires et les trucs on n'a pas le droit de faire c'est à dire le drone qui engage tout seul sa cible très bien où est ce qu'on signe faut lancer non mais mais c'est une vraie question mais mais c'est des débats c'est c'est des débats c'est des débats qui sont qui sont en cours c'est des débats qui aussi moi je m'étais pas préparé à ça moi mais 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 dans le drone je suis tombé dans un univers géopolitique jamais jamais j'aurais pensé que les choses auraient évolué comme ça si tu veux la géopolitique jusqu'à il ya cinq ans disons bah c'était oui c'est super génial les chinois les russes les américains et les européens on a une grande économie de l'art cette économie elle est basée sur la libre concurrence et ça fait de la croissance et c'est la mondialisation et le moins qu'on puisse dire c'est que la société civile chinoise et certainement la société civile en général elle en a profité le niveau de vie en tout cas moyen a augmenté et depuis cinq ans et bien non le nous par exemple on fabrique un drone pour donc les armées on a on a 25 clients dans le monde on a partout ça chauffe on vend des drones en corée à taïwan au japon en estonie en pologne en france en france en amérique en angleterre etc etc donc on vend des drones partout c'est là où ça chauffe si tu veux et et on a des régulations de non non mais ça vous pouvez pas fabriquer en chine non 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 mais ça vous pouviez fabriquer en chine la dernière mais maintenant c'est fini et donc la géopolitique le monde change c'est pour ça que la nafi usa est produit aux états unis c'est pour ça qu'il est produit c'est une c'est une demande formelle de si tu veux vendre un drone aux états unis pour un usage national pour usage fédéral fbi comme l'armée il doit fabriquer aux états unis alors si on se projette un petit peu par hôte dans cinq ans dix ans qu'est ce que vous voyez on est vous le groupe tu auras des esseins de drones ça va travailler en collaboration différents types de drones qui vont travailler ensemble les uns avec les autres alors moi mon mon enjeu de développeur si tu veux mon enjeu c'est je ne veux pas faire 36 000 drones moi disons j'ai appris le métier entre guillemets à la ibm pc ou à la apple il faut il faut il faut normaliser le produit il faut que le produit soit très bon mais il faut que le produit puisse faire toutes les tous les jobs ce qu'on cherche à faire c'est un drone le meilleur possible comme un iphone comme un pc c'est le même pour tout le monde d'une certaine manière et le fait que le drone soit programmable mais programmable non pas du côté de la télécommande si tu veux mais vraiment programmable à l'intérieur qu'on puisse vraiment mettre de l'aï dans le drone c'est pour ça qu'on a appelé anafi aï et qu'on a tout une une un gros gros effort de r&d pour rendre le drone programmable donc on n'appelle nous on appelle pas ça des apps on appelle ça des missions et mais c'est des missions on va jusqu'à si tu veux programmer l'autopilote pour faire l'atterrissage spécial sur la voiture et plein de trucs donc le drone y va il va savoir faire il sera programmable et saura faire plein de choses le drone est une plateforme dans laquelle chacun pourra rajouter sa brique technologique son intelligence pour faire des missions en plus exactement et ça c'est c'est là où on va et donc bon malgré tout il ya deux grands secteurs le secteur civil et militaire mais c'est un peu l'aéronautique en fait moi quand j'étais gosse j'étais un fan de marcel dasso et donc il disait oui bah de toute façon dans ce métier là il faut avoir les clients militaires et les clients civils et donc ça je pense que c'est une caractéristique de l'aéronautique le drone c'est pareil ah bah très bien bon ben génial merci beaucoup merci merci on espère que ça vous a plu on vous dit à très bientôt chère Cosmos le numéro de la semaine avec pas mal de civils de questions civiles air et espace également et puis on vous dit à la semaine prochaine au studio dans la cosmos bon 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 Sous-titrage ST' 501